...pour la télévision, c'est un hasard, mais c'est comme ça. Et dans cette entreprise, vous aviez un patron qui est passionné de théâtre. D'ailleurs, il fait du stand-up régulièrement, il se produit lui-même. Mais il a décidé, alors que des travaux étaient prévus pour reconstruire la salle de Réunion, de faire en sorte que cette salle de Réunion soit aussi un théâtre. C'est-à-dire la journée, on y travaille, le soir, on s'y détend. Il a donné le nom à cette salle d'Afterwork Théâtre à partir de 18-19h. Et là, régulièrement, il y a des spectacles. Nous étions, nous, à la première. C'était le 22 janvier dernier. Je vous propose de découvrir en images ce que cela donne. Ici, nous sommes dans une entreprise, dans une usine. Mais dans cette usine, il y a un lieu un peu particulier, c'est un théâtre. Je me suis rendu compte que le théâtre, le rire, ça permettait le partage et de libérer la parole. Nous avons des pièces qui s'adressent à tous les publics. Par contre, t'as m'imposé l'entreprise vue par l'autre bout de la lorgnette. Ce soir, le titre de la pièce, c'est « Embauche-moi si tu peux ». Il y a certains métiers où il manque des candidats. Et donc, on a sur scène deux candidats qui, ayant le choix, ont décidé de faire passer des entretiens aux chefs d'entreprise avant de déposer leur CV. Ils demandent que moi, je passe un entretien d'embauche. Et seulement si je réussis, ils poseront leur candidature. Des comiques, Martine. Des comiques, ce sont des comiques. Et là, on a un chef d'entreprise qui est mis sur le gris. Alors, on vous a préparé un petit questionnaire. Et il n'aime pas ça, mais vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il n'aime pas ça. Question classique. Donnez-nous les trois principales qualités, les trois principaux défauts de votre entreprise. Non. 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 On essaie de se raccrocher à la vraie vie de l'entreprise. Dire que j'ai posé ce genre de questions débiles lors de mes entretiens d'embauche. Nous, on a vraiment des problématiques de recrutement. Je veux savoir pourquoi je me lève le matin. Vous pensez que votre entreprise a le profil ? Quand on monte un théâtre comme ça, clairement, c'est qu'on a envie de faire passer quelques petits messages. C'est bien beau tout ça. Mais ce qui compte aussi pour un salarié, c'est terminer les fins de mois correctement. Tiens, à Bordeaux, si tu veux acheter une maison, c'est de plus en plus cher. Alors le partage, on aime bien aussi quand c'est avec des vrais sous. J'ai un message à faire passer. L'entreprise ne doit pas être un lieu de combat, mais un lieu de projet, un lieu d'aventure collective. Allô Martine. Vous avez des nouvelles du résultat de mon entretien d'embauche ? Je sais que c'est idiot, mais ça me stresse un peu. C'est vrai, Sophie, on rigole comme ça. Mais c'est vrai que le recrutement, c'est une vraie problématique au sein de toutes les entreprises. Alors c'est une vraie problématique parce qu'effectivement, par exemple, dans l'industrie, vous avez 28% des patrons qui ont beaucoup de mal à recrutir. C'est un tiers, oui. Dans le commerce, c'est 22%. Dans le secteur des services, c'est 17%. C'est une vraie problématique. Alors c'est celle qui est abordée dans cette pièce-là. Alors ce que je voudrais préciser, c'est que dans ce théâtre-là, c'est une pièce qui est jouée par des amateurs. Oui, il y a une vraie programmation toute l'année quand même. Mais il y a une vraie programmation toute l'année et on va trouver des vrais comédiens qui vont venir jouer leur spectacle. Il y a un spectacle autour du coaching, par exemple, qui est prévu. Un spectacle qui est prévu aussi autour du burn-out, qui est joué par un comédien belge. Donc c'est des vrais spectacles qui ont lieu dans des vraies comédies, des salles de théâtre habituellement, et qui viennent se jouer ici en entreprise. L'idée aussi, c'est le partage. C'est-à-dire que vous allez réunir dans la même salle, le chef d'entreprise, ses salariés, les cadres, les employés. Donc tout ça va se mélanger et va être sensibilisé autour des mêmes problématiques, va pouvoir en sourire. Et donc l'idée, c'est de favoriser... Comme Gersal. Voilà, par exemple. Qui sourit. Oui, j'ai bien. Vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, parce que si on peut lancer en plus des jeunes, ça peut être un petit remploi. Alors justement, il est prévu une fois par mois que ce que se produise sur scène, des salariés qui ont une vocation un petit peu théâtrale. Et l'idée, c'est de faire un casting et ensuite de permettre la production du spectacle de celui qui finalement sera élu par ceux qui l'auront regardé. Donc il y a aussi cette initiative-là qui vise à développer la créativité parmi les salariés de l'entreprise. C'est une excellente initiative, effectivement. Et peut-être que ça se fait ailleurs, effectivement, que dans le Bordelais. Et c'est tout ce que l'on peut souhaiter. Ça doit changer aussi pas mal les rapports entre salariés et l'encadrement. C'est le but. C'est effectivement de changer les relations humaines au sein de l'entreprise. Si vous en trouvez le soir après le boulot, ça va être sympa. Merci Sophie. C'est comme si j'allais vous voir. Merci Sophie.